Olivier Delacroix était en colère et l'a fait savoir. Pour faire la promotion de son nouveau numéro de son émission Dans les yeux d'Olivier diffusé lundi 27 février 2023 sur France 2, il était le même jour sur les ondes de Sud Radio Média. Alors que son émission du 6 mars 2023 sera consacrée aux addicts, il a forcément été interrogé sur l'affaire Pierre Palmade, qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre depuis qu'il a causé un grave accident de la route, le 10 février 2023. Le journaliste a alors laissé exploser sa colère sur le traitement médiatique qui est réservé à l'humoriste, notamment sur les réseaux sociaux. Ce matin, Pierre Palmade a fait un AVC, et ça y est, il y a toute une partie de la toile, c'est qu'à niveau public que son Twitter, qui crie au complot. On voudrait voir Pierre Palmade, la réussite, un mec qui avait de l'argent, qui était dans la lumière. Beaucoup se régalent de le voir tomber, mais on veut encore lui écrabouiller la gueule. Pour moi, cette société hystérique, j'essaye de me ne protéger, réellement, a-t-il ainsi lancé dans un premier temps avant de rappeler qu'il était lui-même journaliste. Le placement en détention provisoire de Pierre Palmade a été acté Je suis journaliste Aujourd'hui, j'ai appris à l'école, à l'Institut Pratique de Journalisme, que mon métier était de ramener l'information au plus juste et de la redistribuer, a-t-il lancé, en sous-entendant qu'il fallait arrêter de traiter tous les sujets qui voyaient le jour autour de l'affaire principale qui est l'accide qui a fait trois blessés graves. Parmi ces victimes, une femme enceinte qui a perdu son bébé et un père et son fils, âgés de 6 ans, qui sont toujours dans un état grave. De son côté, Pierre Palmade a été mis en examen et son placement en détention provisoire a été acté. Seulement, son état de santé ne lui permettrait pas encore de dormir derrière les barreaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada